ça pue encore plus que la dernière fois et pourtant la dernière fois ça pue il va y avoir de tout là dedans il y a rivière les amis j'espère que vous avez la forme bienvenue dans cette vidéo assez spéciale aujourd'hui je vais faire un truc particulier comme vous savez j'ai emménagé sur aix-en-provence dans le cadre d'un travail que je vais faire cet été et aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous emmener en pleine ville sur en plein aix en fait dans une zone assez industrielle pour pêcher voir un petit peu ce qu'il ya je sais pas du tout ce qu'il ya comme poissons et donc on va longer les berges on va prospecter avec des leurres et autres repas peut-être qu'on va utiliser des pas naturels on sait pas du tout ça va être un petit peu la surprise allez je vous emmène avec moi à la pêche c'est en plein centre de d'aix-en-provence enfin pire fait c'est les milles les milles c'est la zone industrielle de l'ex c'est là où il ya toutes les industries toute la pollution entre guillemets et là je suis agréablement surpris parce que c'est quand même assez facile d'accès par rapport à tous les spots qu'on a fait ensemble précédemment que j'ai découvert avec vous je suis là et quand même assez facile et à mon avis là il ya du poisson alors j'ai mis un petit micro spinner avec une ligne assez forte c'est du 25 centièmes que j'utilise pour le basse normalement constater le petit chouchou que j'utilise pour la canne allez on va partir direct là c'est une zone hyper propice j'arrive là par hasard je ne connais pas du tout et je tombe par hasard sur cette magnifique arrivée d'eau regardez moi ça et après c'est beaucoup plus profond moi je vais mouiller les chaussures je m'en fous un voilà il devait y avoir du gros chevennes on commence au micro spinner que j'ai eu de l'ami eric le magasin fishing golf vous connaissez maintenant tout ça allez c'est parti ouais enloupé il est approché dans l'arbre c'est bon ça m'a l'air pas mal premier lancé j'ai pas fait le courant un peu calme là on va faire ça maintenant c'est plein de poissons dedans voilà on commence par petit j'espère que la taille augmentera petit à petit c'est un chevennes je pense on va essayer d'augmenter ça ça va pas être difficile de toute façon oh il y a un gros poisson c'est quoi c'est une carpe oh je vais essayer de vous la montrer il y a deux belles carpe mais c'en est blindé en fait je vais essayer de vous les montrer à la caméra ouais poisson voilà c'est petit encore un chum mais comme je vous ai dit on améliore la taille de toute façon on pouvait pas faire pire mon petit chum oh loupé oh cette attaque de fou regardez ça c'est une carpe qui est partie par exemple le temps vous dire qu'elles sont pas toutes petites il y a de la grosse j'y reviendrai je pense juste pour pêcher la carpe avec un maïs ou que tu fasses comme ça ouais poisson oh il est beau il est beau il est beau yes bon c'est pas un monstre hein mais comme je vous ai dit je vous ai pas menti on fait dans l'ordre croissant vaut mieux ça que le contraire on va pas rentrer il l'a gobé jusqu'à je sais pas où lui c'est bon voilà c'est un beau petit chum ah yes ordre croissant et j'ai hâte de voir ça va être quoi le prochain ouais voilà c'est pas c'est pas la logique il respecte pas la logique il est plus petit que le dernier que nous avons pris mais c'est un cheval qui fait plaisir quand même et en fait j'ai remarqué qu'ils ont une tendance à attaquer au moment où je vais sortir le leurre de l'eau quoi soit au moment où le leurre il atterrit dans l'eau soit quand c'est vers la fin vers là quoi heureusement que j'ai mis un gros bas de ligne parce que vu comment j'accroche et et je mets le fil à rue d'épreuve heureusement sinon j'aurais déjà cassé j'adore ce leurre parce qu'il met des on sent les vibrations de la palette dans la canne c'est génial et en plus on sent d'autant mieux la touche puisque il y a la palette qui s'arrête de tourner quand le poisson mort comme un peu avec le chatterbait c'est un peu le même délire et du coup on sent super bien la touche j'ai pas confiance parce que c'est vraiment profond et dégueulasse mais après je me dis que s'il doit y avoir un gros poisson quelque part c'est forcément là donc je continue le fond il est boueux la rivière elle chlingue j'ai jamais vu une rivière qui pue autant la rivière il y en a tout c'est vraiment je suis cette frappe qui m'a mis C'est pas un monstre, mais belle frappe, on a mis un bel arrière. Et voilà les amis, on se retrouve, première partie qui s'achève. Je découvre une rivière productive en plein Aix-en-Provence, dans la zone industrielle. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et on a réussi à faire du cheven avec le petit micro-spinner de je ne sais plus quelle marque, mais que je me suis fourni dans le magasin Fishing Golf. Et je me permets de vous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas encore, que vous avez le code promo MULTA, qui vous offre moins 10% sur tout le site, et le petit autocollant à l'image de la chaîne, que vous pouvez coller n'importe où sur votre bateau, sur votre frigo, sur vous, à n'importe quel endroit où vous voulez. Donc en utilisant le code, vous avez ces avantages-là. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Bon, vous me connaissez, je suis un mec qui tient parole, je suis retourné sur le spot, et cette fois-ci avec, non pas du maïs, mais du pain de mie. Je vais essayer de les faire au pain de mie. J'ai pris la canne spinning, toujours la même, mais je vais mettre cette fois-ci une petite ligne, un petit fleurot plus fin, pour être discret. Et là, maintenant, tout de suite, je vais appâter. Je vais appâter, je vais lancer des morceaux de pain sur les carpes. Comme ça, je vais essayer de les activer un peu, et après, j'irai péché. Oh, ça schlingue ! Oh, ça pue encore plus que la dernière fois. Et pourtant, la dernière fois, ça pue, hein. Oh ! Je vais voir de tout là-dedans. En plus, j'étais malade le week-end dernier. Je suis sûr ça à cause de ça. Je suis à vos proches, j'y retourne. Pour vos beaux yeux. Oh, j'ai dû choper, il y a une truc la dernière fois, là. J'ai dû choper une maladie la dernière fois, avec toute... Oh, il y a une garde ! Oh, elle m'a vu. Ils sont trop méfiants. Et là encore, j'ai des nouvelles lunettes polarisantes, là. C'est Babylon Fishing, ils m'ont donné ça. C'est Leech, je crois. Attendez. Ouais, Leech. Et là, je suis en train de les enlever, de les mettre, et je vois la différence. C'est un truc de fou, je vois 3 mètres devant, malgré le trouble. Donc je suis assez discret, puisque je vois normalement les poissons avant qu'eux, ils ne me voient. Et malgré ça, je me fais repérer trop tôt. Oh, c'est dégueulasse. C'est quoi ce bruit, hein ? Ça, c'est encore un oiseau bizarre, ça. Je me méfie, parce qu'avec toute la pollution qu'il y a, à tout moment, il y a des oiseaux avec 3 yeux, ou 2 becs, ou je ne sais pas quoi. Il faut faire attention. Ouais, il y a un poisson qui a pris. Ah, un petit chub. Un chub au pain. Ça, c'est original. Enfin, original, pas vraiment, mais pour moi, oui. Moi qui ne pèse jamais au pain. Encore un petit poisson. Je pense qu'il y a du plus gros que ça, quand même. Il y a moyen de... Il y a moyen de faire un plus gros, je pense. Cette rivière, elle a tout pour avoir du beau poisson. Il y a de la nourriture qui vient, comme il y a les usines juste avant. Il y a moyen de faire un gros chub, quand même, je pense. Du style 45-50, je pense qu'il y a. Donc maintenant, ça va être à nous de jouer. Franchement, je vais continuer au pain. C'est original, ça change du leurre. Quand on fait trop de pêche au leurre, des fois, ça fait du bien de changer. Et franchement, c'est sympa. C'est comme un peu la pêche au toque... Ah, touche. Comme un peu la pêche au toque de la truite. Ouais, touche. Putain. Ah, c'est petit, ça. C'est petit. Oh, loupé. Elle a en vrai... Je me fais penser à un YouTuber français. Un autre YouTuber français en pêchant comme ça au pain, dans des endroits improbables, un peu avec une autre troupe, des rivières, un petit peu comme ça. Je ne sais pas si vous savez de qui je parle. Je pense que vous l'avez deviné un peu. Un autre jeune qui m'étonne à chaque fois de sa productivité hors norme, qui sort genre trois vidéos par jour. Je ne sais pas si vous avez deviné de qui je parle. Essayez de deviner. Et je dirai les commentaires, ça va me faire rigoler. Pareil, il pêche un petit peu au pain comme ça. Et à chaque fois, il te sort des trucs de fou. Incroyable, ce jeune. Et j'essaierai de faire gagner un truc carrément. Je dirai les commentaires. Et parmi les bonnes réponses, ceux qui trouvent le bon YouTuber, je n'en choisirai un au hasard. Et en cas, je ferai gagner un paquet de roguevailles ou un truc comme ça. C'est toujours ça. Bon, pas productif moi. Je ne suis pas aussi bon que lui, j'ai l'impression. Ou alors c'est la rivière qui n'est pas propice. Mais bon. Pas terrible. J'allais repartir, je me trouve un peu coincé. En fait, il y a un portail qui bloque là où je voulais sortir. Ça m'oblige à essayer de passer par là. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ouais. C'est bon, j'arrive. J'ai réussi. J'ai réussi. C'est génial. Heureusement que je n'ai pas trop pris de poids. Ça passe juste juste. Voilà les amis, fin de session sur Aix-en-Provence. C'était une session en street fishing comme on les aime. Franchement, ça a pué. Mon nez se rappellera, je pense, pendant au moins une semaine. Vraiment au cœur de la ville, au cœur des industries et de la pollution, du coup. Mais assez content de vous avoir partagé ces images. C'était des images, en fait, sans filtre. C'est-à-dire que j'ai voulu prendre de la belle carpe au pain et je n'ai pas réussi. J'ai foiré mon défi, entre guillemets. Mais je vous mets quand même la session comme ça. Ça fait un épisode. Et c'est toujours agréable à voir. Donc je vous invite à le liker aussi si vous l'avez apprécié. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce qu'il y en aura pas mal. Vous allez voir, avec le mois d'août et tout, je vais avoir l'occasion d'en tourner pas mal. Et vous allez les avoir en août, en septembre ou par la suite. De toute façon, je ne compte pas m'arrêter. N'hésitez pas aussi à me dire si les épisodes en street fishing vous plaisent. Comme ça, un petit peu perdus dans la ville. Que j'essaie de trouver des spots de pêche, etc. Dites-moi si ça vous plaît. Et puis quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt. Sous-titrage ST' 501